Et salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne Lorenzo Hightech, comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler du Oppo Reno10 Pro qui a été enfin annoncé mais malheureusement pour le marché chinois. Si vous suivez l'actualité, Oppo est en train de quitter le marché européen donc si maintenant vous voulez acheter un Oppo, il faudra l'importer depuis des sites chinois. Je voulais faire une petite aparté pour vous dire que même si Oppo quitte le marché européen, je vais continuer bien entendu à parler de Oppo, à parler des nouveaux smartphones qui sortent même que sur le marché asiatique. Donc voilà, je voulais faire une petite aparté, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hightech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo et aussi bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Bien entendu, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, ce Oppo Reno10 Pro est tout simplement un smartphone milieu de gamme qui a été annoncé dans les alentours de 570€. Alors bien entendu, c'est un prix approximatif parce que maintenant, vu qu'il faut apporter à ce smartphone, les prix peuvent augmenter, peuvent baisser, donc tout dépend des taxes. Maintenant, on va commencer par le design. Alors si vous avez vu ma vidéo précédente, j'ai parlé déjà du Oppo Reno10 Classique. En termes de design, on a le même design, un joli design plutôt premium par rapport au prix, par rapport à un smartphone milieu de gamme. On a un écran qui est un petit peu incurvé, donc voilà, plutôt joli. On va rentrer maintenant dans les détails des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de la molette, accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est la molette et le 120 Hz. Ensuite, on a un écran qui est plutôt lumineux parce qu'on peut monter jusqu'à du 1400 nits. Alors bien entendu, ça, c'est sa valeur maximale. Ensuite, on a aussi une compatibilité HDR, HDR10+, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder les contenus multimédia. Ensuite, si vous êtes quelqu'un qui fait des vlogs, qui aime bien utiliser la caméra frontale, là, on est sur un bon capteur de 32 mégapixels. Oppo a expliqué qu'ils avaient énormément travaillé la caméra frontale. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreintes qui est sous l'écran. Du coup, oui, on peut le dire tout de suite, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, c'est ce qui va nous intéresser sur ce smartphone parce que Oppo a expliqué qu'ils avaient vraiment misé la partie photo sur ce smartphone milieu de gamme. Alors, comme premier capteur, on est sur un capteur principal de 50 mégapixels, pas n'importe quel capteur. On est sur un Sony IMX 890 qui s'est déjà avéré plutôt bon sur d'autres smartphones, donc ça, c'est le premier bon point. On a ensuite un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un téléobjectif, ça, c'est intéressant par rapport à la gamme du smartphone. Un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x2. On est sur du 32 mégapixels et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Et on a un téléobjectif de 64 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité, donc ça, c'est un bon point. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Maintenant, parlons de performance. Alors, on a 16 gigas de RAM accompagné d'un processeur de Mediatek, c'est le Dimensity 8200 qui est compatible 5G. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un processeur milieu de gamme qui se rapproche presque d'un haut de gamme parce qu'on ne serait sur un équivalent chez Qualcomm d'un Stramagone 8 Gen 1. Alors, on est quand même un petit peu plus en dessous du Stramagone 8 Gen 1, mais on s'y rapproche en tout cas en termes de perf. Donc, c'est plutôt quand même un bon point par rapport au prix du smartphone. Donc oui, vous pourrez faire du gaming dessus, utiliser des applications plutôt gourmandes qui demandent des performances. Donc, en termes de perf, c'est plutôt un bon point. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 gigas. En termes de batterie, on est sur du 4600 milliampères avec de la recharge ultra rapide 200 watts. Donc ça, c'est un autre bon point qu'il faut noter par rapport au prix du smartphone. En 9 minutes, vous gagnez 50% de la batterie et en 27 minutes, vous rechargez complètement votre smartphone. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wii V6 de dernière génération, du Bluetooth 5.3 et bien entendu du type C pour le recharger. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Oppo Reno 10 Pro. Franchement, il n'y a rien à dire. On est sur un smartphone qui est plutôt bien équilibré. Malheureusement, oui, il n'arrive pas sur le marché européen. Si vous le trouvez plutôt intéressant, il faudra bien entendu l'importer depuis des sites chinois. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'écran OLED, le 120 Hz, la partie photo où on a un bon capteur principal. On a un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité. Les performances de ce processeur de Mediatek sont plutôt bonnes par rapport au prix. Et bien entendu, la recharge 200 W qui va permettre de recharger votre smartphone en 27 minutes à 100% ou en 9 minutes, vous pouvez gagner 50%. Donc, on est sur un smartphone qui est plutôt bien équilibré comme le Oppo Reno 10 classique. Maintenant, si vous hésitez entre le Oppo Reno 10 et le Oppo Reno 10 Pro, sachez que vous avez un meilleur processeur sur ce Oppo et une recharge qui est beaucoup plus rapide et la partie photo aussi qui est un peu plus améliorée. Donc, voilà les arguments entre les deux si vous hésitez. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Oppo Reno 10 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube. Et bien entendu, j'ai aussi d'autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Donc, si ça vous intéresse, tous les liens seront en bas dans la description.